Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous retrouvons en direct de la basilique Saint-Pierre à Rome où ont déjà pris place presque 200 évêques, de très nombreux prêtres, de nombreux cardinaux également qui vont participer ce matin à la messe de clôture de la XIIIe Assemblée Ordinaire du Synode des Évêques, messe présidée par le pape Benoît XVI, consélébrée très directement par les présidents et vice-présidents de cette Assemblée Synodale. Vous le savez, ce synode a rassemblé ici à Rome pendant trois semaines plus de 260 évêques sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Peut-être aurez-vous suivi au cours de ces dernières 48 heures la publication d'une part du message au peuple de Dieu par les pères du synode et d'autre part la liste des propositions qui a été rendue publique, propositions qui sont d'abord destinées, elles, au pape Benoît XVI et non pas à l'ensemble de la communauté, au pape qui s'en saisira pour servir de base à la rédaction de son exhortation apostolique post-synodale attendue. Dans quelques mois, les évêques rassemblés, donc qui représentent les divers continents, les divers églises particulières et qui ont travaillé sur ce thème, ont insisté dans leur message final sur la nécessité d'une nouvelle ardeur, d'une nouvelle audace, surtout de proposer à l'homme d'aujourd'hui un retour à la rencontre personnelle avec le Christ. C'est un message plein de joie et d'espérance qu'ils ont voulu donner, que vous pouvez retrouver bien entendu, dans son texte intégral sur Internet et puis dans les commentaires, qu'en ont déjà fait un certain nombre de pères synodaux sur le site de KTO. Nous nous préparons donc à entrer dans la célébration de cette messe de clôture du synode sur la nouvelle évangélisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le motif pour lequel saint Marc n'est désigné que lui par son nom. Le miracle qui lui rendait la vue dut avoir d'autant plus déclat que son malheur était partout connu, ainsi par le saint Augustin. Cette interprétation, que Bartimé soit une personne déchue d'une condition de grande prospérité, nous fait réfléchir. Elle nous invite à réfléchir sur le fait qu'il y ait des richesses précieuses pour notre vie que nous pouvons perdre et qui ne sont pas matérielles. Dans cette perspective, Bartimé pourrait représenter tous ceux qui vivent dans des régions d'ancienne évangélisation où la lumière de la foi s'est affaiblie et qui se sont éloignés de Dieu, ne le retenant plus comme important pour leur vie. Des personnes qui, par conséquent, ont perdu une grande richesse, sont déchues d'une haute dignité, non de celle qui est économique ou d'un pouvoir terrestre, mais de celle qui est chrétienne. Elles ont perdu l'orientation sûre et solide de la vie. Elles sont devenues souvent inconsciemment mendiants du sens de l'existence. Ce sont les nombreuses personnes qui ont besoin d'une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire d'une nouvelle rencontre avec Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui peuvent ouvrir de nouveau leurs yeux et leur enseigner la route. Il est significatif que, alors que nous concluons l'Assemblée synodale sur cette nouvelle évangélisation, la liturgie nous propose l'évangile de Bartimé. Cette parole de Dieu a quelque chose à nous dire de façon particulière, à nous qui, en ces jours, avons échangé sur l'urgence d'annoncer de façon nouvelle le Christ, là où la lumière de la foi s'est affaiblie, là où le feu de Dieu est comme un feu de braise qui demande à être ravivé pour qu'il soit la flamme vive qui donne lumière et chaleur à toute la maison. La nouvelle évangélisation concerne toute la vie de l'Église. Elle se réfère en premier lieu à la pastorale ordinaire qui doit être toujours plus animée par le feu de l'Esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de la vie éternelle. Je voudrais ici souligner trois lignes pastorales qui ont émergé du synode. La première porte sur les sacrements de l'initiation chrétienne, l'exigence d'accompagner au baptême, à la confirmation à l'eucharistie, avec une catéchèse appropriée, a été réaffirmée. L'importance de la pénitence, sacrement de la miséricorde de Dieu, a aussi été rappelée. À travers cet itinéraire sacramentel, passe l'appel du Seigneur à la sainteté adressée à tous les chrétiens. En effet, il a été répété plusieurs fois que les vrais protagonistes de la nouvelle évangélisation sont les saints, par l'exemple de leur vie et par leurs œuvres de charité, ils parlent un langage compréhensible par tous. En second lieu, la nouvelle évangélisation est essentiellement liée à la mission Ad Gentes. L'Église, ainsi, a le devoir d'évangéliser, d'annoncer le message de salut aux hommes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Au cours des réflexions synodales, il a été aussi souligné qu'il existe beaucoup de milieux en Afrique, en Asie, en Océanie, où des habitants attendent ardemment, parfois sans en être pleinement conscients, la première annonce de l'Évangile. Il convient par conséquent de prier l'Esprit Saint afin qu'il suscite dans l'Église un dynamisme missionnaire renouvelé dont les protagonistes soient, de manière spéciale, les agents pastoraux et les fidèles laïcs. La mondialisation a causé un important déplacement de population. Par conséquent, la première annonce s'impose aussi dans les pays d'ancienne évangélisation. Tous les hommes ont le droit de connaître Jésus-Christ et son Évangile, et à cela correspond le devoir des chrétiens, de tous les chrétiens, prêtres, religieux et laïcs, d'annoncer la bonne nouvelle. Un troisième aspect concerne les personnes baptisées qui, cependant, ne vivent pas les exigences du baptême. au cours des travaux au synodaux, il a été mis en lumière que ces personnes se trouvent sur tous les continents, spécialement dans les pays les plus sécularisés. L'Église leur porte une attention particulière afin qu'elles rencontrent de nouveau Jésus-Christ, qu'elles redécouvrent la joie de la foi, qu'elles retournent à la pratique religieuse dans la communauté des fidèles. Au-delà des méthodes pastorales traditionnelles toujours valables, l'Église cherche à utiliser de nouvelles méthodes avec aussi le souci de nouveaux langages appropriés aux différentes cultures du monde, proposant la vérité du Christ par une attitude de dialogue et d'amitié qui a son fondement en Dieu, qui est amour. En différentes parties du monde, l'Église a déjà entrepris ce chemin de créativité pastorale pour se rendre proche des personnes éloignées ou en recherche du sens de la vie, du bonheur et en définitive de Dieu. Rappelons certaines missions citadines importantes, le parvis des gentils, la mission continentale, etc. Il n'y a pas de doute que le Seigneur, bon pasteur, bénira abondamment de tels efforts qui proviennent du zèle pour sa personne et pour son évangile. Chers frères et sœurs, Bartimée, ayant retrouvé la vue par Jésus, se joignit au groupe des disciples, parmi lesquels se trouvaient certainement d'autres qui, comme lui, avaient été guéris par le Maître. Ainsi sont les nouveaux évangélisateurs, des personnes qui ont fait l'expérience d'être guéries par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et leur caractéristique est la joie du cœur qui dit avec le psalmiste, « Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. » Nous aussi, aujourd'hui, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus, « Redemptor hominis » et « Lumen gentium » avec une joyeuse reconnaissance, faisant autre une prière de Saint Clément d'Alexandrie. « Jusqu'à maintenant, j'ai erré dans l'espérance de trouver Dieu. Mais puisque tu m'illumines, ô Seigneur, je trouve Dieu par toi et je reçois le Père de toi. Je deviens donc, je deviens ton co-héritier puisque tu n'as pas eu honte de m'avoir comme frère. Effaçons donc, effaçons l'oubli de la vérité, l'ignorance et enlevant les ténèbres qui, comme un brouillard pour les yeux, nous empêchent de voir. Contemplons le vrai Dieu.